Bonjour à tous, c'est Richard pour l'Artiste Atelier Act et pour la vidéo du mardi. Vous devriez vraiment vous intéresser au travail de Demizu Pozuka, en particulier si vous voulez faire de la bande dessinée, de l'illustration ou du dessin au trait en règle générale. C'est vraiment une artiste incroyable et là je vais montrer son travail uniquement sur des illustrations personnelles et pas son travail sur The Promised Neverland qui est son oeuvre principale, qui est un très bon manga aussi que je vous recommande. Mais là je veux juste vous montrer son travail personnel qu'elle fait en plus de son travail sur un manga. Et quand on sait le travail que c'est de travailler sur un manga, je trouve ça assez fou qu'elle ait encore le temps de faire des illustrations perso à côté. Donc là vous voyez déjà un petit peu le genre d'univers, je vais vous en montrer pas mal d'illustrations parce qu'elle en a beaucoup beaucoup. Et ce que je trouve assez marquant dans son style c'est le travail sur les proportions et surtout l'échelle de ses personnages par rapport à l'environnement, elle arrive vraiment super bien à rendre ça. Il y a souvent des créatures assez immenses ou alors des personnages miniatures dans des univers, elle joue beaucoup justement avec la taille. Et vous voyez qu'elle dessine un petit peu n'importe quoi, elle dessine des véhicules, donc des choses plutôt hard surface, comme des personnages, comme des environnements, des environnements mécaniques, des environnements organiques, vraiment toutes sortes de choses. On a l'impression vraiment qu'elle peut tout dessiner quoi. Et pourquoi elle peut tout dessiner ? Parce qu'elle a un très très bon sens du volume et après elle intègre vraiment tout ce qu'elle trouve dans ses illustrations. C'est des choses qu'elle poste très très régulièrement sur ses réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs un livre recueil de ses illustrations, The Heart of Mizupo Zuka. Et je vous recommande de regarder ça, c'est vraiment assez excellent. C'est un bouquin que j'ai acheté il y a un bon bout de temps et c'est un de ceux que je refeuillette le plus volontiers. Parce que chacune de ses illustrations, c'est un petit univers en fait. A chaque fois c'est très très fort, c'est très évocateur. Et oui il y a des points de vue qui sont très forts aussi, avec une perspective qui est assez folle, avec souvent des perspectives un peu fisheye comme celle-là. Et un style, comme vous pouvez voir, qui est assez rough. Je pense que c'est des illustrations qu'elle fait assez rapidement. Puisque comme je vous disais, elle travaille sur un manga en parallèle quoi. Mais en fait le fait de mettre de la couleur, ça donne une impression presque que c'est une illustration complète et finie. Juste parce qu'il y a de la couleur quoi. Pourquoi il y aurait de la couleur sur une illustration non finie ? Donc on a un style très gratté, assez rough, mais qui fonctionne à merveille. Et ces couleurs aussi sont vraiment assez spéciales. Des couleurs qui sont souvent en sorte de camaïeux, avec beaucoup de tons dans les bruns, dans les oranges, dans les jaunes, dans des couleurs qui vont être un peu terreuses quoi. Ça va donner à chaque fois une bonne unité dans chaque illustration quoi. Et vous voyez que là son sens de la perspective fait que l'univers a vraiment l'air complet. On pourra avoir juste l'adventure de cette boucherie là. Sauf qu'en la mettant de trois quarts, on donne la vue sur la rue. Et après la rue qui va monter avec des escaliers, d'autres pondes, etc. Des trucs comme ça qui vont monter, descendre et créer un univers assez fantastique. On va retrouver pas mal de choses comme ça aussi dans The Promised Leverland que je vous conseille vraiment vraiment de regarder. Un autre truc aussi c'est qu'il y a souvent pas mal de choses à voir dans ces illustrations. Il y a des petits personnages, il y a différents persos qui vont avoir différents types d'expressions, qui vont être en train de faire des choses différentes dans l'image. Et tout ça, ça va raconter des histoires. On sent vraiment que c'est une illustratrice qui a envie de raconter des choses, qui a un univers bien à elle et qui le développe d'image en image. Je ne peux que vous conseiller de voir cet artiste et de vous en inspirer. Pas forcément pour pousser votre art dans la même direction, ça c'est vous qui choisissez, mais là déjà pour la puissance évocatrice de ces images, pour le fait de vous conseiller de créer un univers qui vous soit propre et de continuer à développer des images personnelles, quels que soient les travaux pro sur lesquels vous travaillez. Et après, c'est un très très bon exemple de la puissance de la perspective en fait. Avec le travail de Demizu Pozuka ou avec le travail d'artistes comme Kim Jongi ou d'autres, on voit à quoi ça sert la perspective. On voit que ça peut être vraiment mis au service de la narration. On voit que ça permet de raconter mieux, ça permet de créer des images qui sont impressionnantes ou alors des images mignonnes ou n'importe quoi d'autre. Mais on voit que c'est un outil qui est assez formidable pour dessiner. On comprend très bien le volume aussi avec ça par exemple. Ou là, c'est pareil, il y a une notion d'échelle qui est assez incroyable, avec ces petites créatures là qui ont tout un petit univers à l'intérieur de ce sorte de carrosse là, qui a une forme de théière un peu. Et donc là, elle met plein de choses à l'intérieur. Elle met du mignon, elle met du mécanique. Et en termes de couleurs, là, elle joue avec les couleurs chaudes à l'intérieur et les couleurs froides à l'extérieur d'une très très belle manière. Donc là, encore un autre sujet, le petit chaperon rouge qui revient. Vous voyez des sources d'inspiration assez diverses. Là, c'est vraiment l'illustration de l'été quoi. Ici, on a juste un petit moment entre une fille et son dragon. Et vous voyez que c'est pas juste la fille est posée de manière neutre avec son dragon à côté, etc. C'est pas juste un character design. Ça raconte une histoire, ça raconte leur complicité. Ça raconte un petit moment de joie dans cet univers là. Encore une fois, c'est de la narration à l'état pur. Là, on est plus sur l'illustration un peu plus conceptuelle. Une sorte de princesse qui est prisonnière de sa couronne en gros. En tout cas, c'est comme ça que je le lis moi. Après, chacun, il verra peut-être des choses différentes. Mais vous voyez que c'est vraiment une porte ouverte vers l'imaginaire, son travail. Et il y a beaucoup de scènes comme ça avec plein de choses qui se passent. Des petits personnages qui vivent dans un univers gigantesque. Ou un univers normal dans le cas vivent des petits personnages. C'est souvent le point de vue. Donc voilà, regardez vraiment son travail. C'est un conseil que je peux vous donner. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup à en tirer. Vous pouvez étudier ses couleurs. Vous pouvez étudier son trait. Vous pouvez étudier ses compositions. Vous pouvez étudier son sens de la perspective. Son travail sur les échelles. Et je pense que vous apprendrez beaucoup en étudiant son boulot. Et même en termes de lâcher prise. Elle a un trait vraiment super lâché. Mais qui sort bien parce qu'elle a des milliers et des milliers d'heures de dessins derrière elle quoi. Donc voilà tout pour la vidéo de cette semaine. Je conseille d'aller voir son travail. Et sinon on se retrouve vendredi pour le prochain atelier. Et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao !